Après quatre années de travaux, le centre culturel Simone Signoret de Mulsanne, tout neuf, accueille à nouveau son public. Et au rez-de-chaussée se trouve maintenant la bibliothèque. Dans le cadre du projet 3ème lieu, on avait une surface à respecter pour pouvoir s'intégrer dans ce projet. D'une part, on a eu un problème technique avec le fait qu'elle soit à l'étage, puisqu'il y avait des contraintes de poids. Donc il a fallu qu'on descende la bibliothèque au rez-de-chaussée. Et en fait, c'est un mal pour un bien, puisqu'au final, on a un espace très ouvert, très aéré, et qui respecte toutes les normes de surface nécessaires pour pouvoir être agréé. Ici, près de 12 000 ouvrages sont disponibles. L'ancienne configuration, on avait déjà 5 000 lecteurs inscrits. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et puis, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est bien de pousser un petit peu la lecture plutôt que les jeux vidéo, même si on a prévu, malgré tout, des espaces, notamment là-haut à la jeunesse, où ils ont également des équipements pour faire des jeux vidéo. Mais voilà, la lecture est importante, au point que, même lorsque la bibliothèque sera fermée, on a mis en place un distributeur automatique. Donc les gens inscrivent, ils viendront avec une carte, et il y a des casiers, ils pourront retirer leurs livres tout seuls. Un centre culturel qui accueille aussi les services jeunesse et un multi-accueil. Les gens viennent, qu'ils soient inscrits à une activité ou qu'ils viennent simplement découvrir, et puis passer un moment entre amis, venir discuter, à l'occasion de regarder les différentes revues qui sont mises à disposition. Donc c'est vraiment un bâtiment qu'on veut vivant, et qui attire toutes les générations, pour qu'il y ait des partages qui puissent se faire. La réfection du centre aura coûté 4 millions d'euros.